Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hebdo, votre journal d'infos hebdomadaire sur les océans. Découvrons ensemble ce que la semaine 47 nous réserve. Pour les défenseurs de la vie marine, dont Sea and Human fait bien évidemment partie, c'est un très mauvais signal qui vient adresser la Commission de la Pêche du Parlement européen. Celle-ci, réunie le mardi 21 novembre, s'est prononcée par 23 voix contre 3 en faveur d'un développement de la pêche électrique. Nous vous en parlions il y a quelques semaines, cette pratique consiste à envoyer des décharges dans le sédiment afin de capturer plus facilement les poissons plats qui y sont enfouis. A cette fin sont utilisés des chaluts à perche, c'est-à-dire des filets fixés à une armature rigide et lestée pour racler les fonds. Dont les chaînes sont remplacées à ce moment-là par des électrodes. L'Union européenne avait pourtant interdit la pêche électrique en 1998. Mais la Commission de Bruxelles a autorisé cette méthode de prélèvement à hauteur de 5%. Or, l'association Blum, qui avait déjà porté plainte contre les Pays-Bas, dénonce que 28% de la flotte des chalutiers néerlandais a déjà été équipée. Une nouvelle preuve de l'impact des lobbys sur les membres de la Commission européenne. Fin de trêve pour le thon rouge. Il va à nouveau être soumis à une pêche beaucoup plus intensive. Les quotas qui le concernent vont être fortement revus à la hausse. Ainsi en a décidé la Commission internationale pour la conservation des tonidés de l'Atlantique, le CICTA, dans laquelle siègent 51 États plus l'Union européenne. Les taux de capture vont progressivement augmenter pour atteindre plus de 32 000 tonnes autorisées pour l'année 2019, puis 36 000 tonnes en 2020. Soit 52% de plus qu'aujourd'hui. La limite avait été fixée à 23 655 tonnes pour cette année 2017. Toutefois, de nombreux scientifiques et biologistes marins estiment qu'un maximum de 25 000 tonnes permettraient la survie de l'espèce. Une nouvelle preuve, malheureusement, de la cupidité de l'homme face à la nature. A Monterrey, en Californie, les pêcheurs commerciaux utilisent des bombes de phoques. Ces explosifs, comparables à de petits bâtons de dynamite, effraient les phoques et les otaries qui pourraient attaquer les filets de pêche. Mais ces explosifs peuvent également effrayer et même blesser d'autres espèces animales, et plus particulièrement les baleines. Le plus effrayant est que tout cela est légal aux États-Unis. Nous nous demandons toujours quand est-ce que la bêtise humaine et la cupidité s'arrêteront. Il y a quelques semaines, nous vous faisions part de la motivation du Royaume-Uni de bannir le plastique de l'usage quotidien des ménages. Eh bien, nous apprenions mercredi, via le chancelier Philip Hammond, que le gouvernement anglais réfléchissait à la mise en place d'une taxe sur les plastiques à usage unique, afin de lutter contre la pollution des océans. Une nouvelle qui, nous l'espérons vivement, donnera l'idée à d'autres gouvernements de suivre cette route toute tracée pour la préservation de nos mers et de nos océans. Une nouvelle étude réalisée en Australie montre encore à quel point les dauphins sont proches des êtres humains, au niveau de leur comportement. Avant de s'accoupler avec une femelle, ils tentent d'abord de l'approcher. Et pour cela, ils recourent à des techniques particulièrement évoluées. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée dans le journal anglais Scientific Reports. Les quatre chercheurs auteurs de l'étude se sont penchés sur les dauphins en Australie pendant dix ans et ont remarqué, à plusieurs reprises, que les dauphins mâles ramenaient des cadeaux à leurs flirts. « Cet animal complexe utilise des éponges de mer, non pas comme outil, mais comme cadeau pour prouver sa grandeur et se mettre en valeur par rapport à d'éventuels concurrents », explique M. Allen, l'un des scientifiques auteurs de l'étude. Pour amener la faune et la flore, des récifs artificiels de plusieurs tonnes seront installés dans les fonds de Cortiou, près de Marseille. Situé en plein cœur du parc national des Calanques, l'anse de Cortiou a été durant plus d'un siècle le déversoir des eaux usées des Bouches-du-Rhône. Même si une station d'épuration a permis d'augmenter la qualité des eaux, les fonds de Cortiou restent désertiques, alors que la vie sous-marine s'épanouit de nouveau à d'autres endroits. Pour amener la faune et la flore, le parc national, avec l'agence de l'eau et quelques partenaires privés, va installer des récifs artificiels de plusieurs tonnes dans cette Calanque pour un coût d'environ un million d'euros. Cette technique expérimentale a déjà porté ses fruits ailleurs dans la Rade de Marseille, permettant autant le retour des algues que celui des poissons qui y trouvent des cachettes et des nichoirs. Une excellente initiative qui méritait d'être soulignée. Espérons que cette intervention permette le retour de la vie marine, si importante pour la Méditerranée et pour nos océans. La justice équatorienne ne changera pas d'avis. Elle a confirmé ce mardi l'amende de 5 millions d'euros infligée aux armateurs du navire battant pavillons chinois. Ce navire avait été arraisonné en août dans les eaux des Galapagos avec 300 tonnes de pêche à bord, dont de nombreuses espèces en voie d'extinction. La marine équatorienne qui avait saisi le navire et les juges ont décidé que le navire baptisé Fu Yuan Yuleng 999 pouvait être restitué à ses propriétaires après le paiement de cette amende. Une preuve de la volonté du ministère de l'Environnement équatorien d'arrêter les braconniers et de les juger très sévèrement. Un faux orc est décédé vendredi à l'aquarium de Vancouver, devenant ainsi le quatrième cétacé à mourir dans l'installation au cours de cette dernière année. Dans un communiqué, l'aquarium expliquait que le comportement de Chester, le faux orc en question, avait changé mercredi et qu'en dépit de soins intensifs, il s'était éteint vendredi matin. Avec la disparition de Chester, l'aquarium n'a plus qu'un seul cétacé, à savoir un dauphin à flanc blanc prénommé Hélène. Heureusement, un règlement administratif adopté par le Conseil d'administration des parcs de Vancouver interdit à l'aquarium d'accueillir de nouveaux dauphins, marsouins ou même baleines dans ces installations. Une bonne nouvelle donc pour les animaux qui pourront vivre en liberté. Taiji au Japon. Comme vous le savez, dès que nous parlons de cette ville de pêcheurs, ce sont malheureusement de mauvaises nouvelles qui en découlent. Ce samedi, c'est un groupe de 26 dauphins, composés de dauphins turciops et de dauphins steno, qui ont été conduits dans la baie. Dix d'entre eux ont été gardés pour la captivité et les différents parcs d'attraction. Le reste du groupe a, quant à lui, été relâché. Encore une fois, une bien triste nouvelle pour les cétacés, malheureusement. Terminons cet hebdo avec une nouvelle un peu plus réjouissante. Le gouvernement du Mexique vient de créer la plus grande réserve marine d'Amérique du Nord, autour d'un archipel du Pacifique considéré comme étant l'un de ses joyaux. Les mesures prises aideront à assurer la conservation des créatures marines, y compris les baleines, les grandes raies et les tortues. La zone de protection s'étend sur 150 000 km², autour des îles Revilladjigedo, situées à environ 390 km au sud-ouest de la péninsule de Baja California. Le président du Mexique, Enrique Peña, a annoncé la décision dans un décret qui interdit également l'exploitation minière et la construction de nouveaux hôtels sur ces îles. Il a également déclaré que ce décret réaffirmait l'engagement du pays en faveur de la préservation du patrimoine du Mexique et du monde. Encore une belle initiative qui méritait d'être partagée avec vous. Croisons les doigts pour que la France, qui possède la plus grande aire marine du monde, suivent cette idée et fassent d'eux-mêmes pour protéger son territoire maritime. Nous voilà à la fin de cet hebdo. Vous connaissez le principe maintenant. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur notre site Internet. Prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Récifalement vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada